Bonjour, je m'appelle Stéphane Salor et je suis le propriétaire des éditions Marque Cresse, que j'ai racheté à son propriétaire et fondateur, à Marque Cresse lui-même, qui m'a passé la main il y a maintenant deux mois. Les éditions Marque Cresse ont été créées il y a 50 ans à Marseille, par Marque Cresse lui-même, et c'est une série éditoriale aujourd'hui qui comprend à peu près 250 titres et qui sont tournées principalement sur la région, sur le patrimoine, sur la mer, mais aussi des séries consacrées par exemple à la jeunesse ou alors des agendas, des almanacs de tout poil. En tant que directeur de cette maison d'édition, quelles sont vos ambitions ? Nos ambitions sont aujourd'hui de faire des livres qui vont marquer vraiment l'histoire éditoriale, les grandes étapes, les éléments de patrimoine et de les revisiter. On veut vraiment, avec Frédéric Prel et Marque Cresse, bien sûr toujours, générer des ouvrages qui vont avoir une fonction sociale, sociétale très importante, liée aux grands événements de la vie sportive ou économique, liée aux grands événements de notre histoire maritime, de notre histoire tout court aussi, politique ou militaire de la région. Je ne vais pas encore dévoiler de titre en tant que tel, mais je peux vous dire qu'on va vous réserver quelques très belles surprises. Je suis initialement photographe, reporter de guerre, j'ai fait beaucoup de portraits pour des magazines, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, j'ai fait beaucoup de films documentaires pour la télévision, notamment pour l'émission Ushoya que tout le monde connaît, et je suis membre de la Société des explorateurs français. Je suis un affreux parisien descendu dans la région il y a 20 ans, en profitant des premiers TGV et depuis j'y suis toujours resté. Néanmoins, je crois que je suis devenu quelqu'un de la région puisque j'ai mes enfants qui sont nés ici. Mes ambitions sont simplement pour l'instant de continuer ce que Marc a initié il y a 50 ans et de continuer sur cette ligne qu'il a tracée en sortant de beaux livres avec de bons auteurs, de bons photographes et des livres de qualité qui peuvent être des livres pour se faire plaisir ou des livres à offrir. Quel est celui qui, d'après vous, représente le mieux cette édition ? C'est difficile d'en choisir un, mais moi particulièrement attaché à la mer, je vais choisir les Calanques puisqu'ils ont sorti un livre exceptionnel qui est un livre qui pèse presque 5 kilos avec 400 pages sur les Calanques de Marseille. D'ailleurs, bon, allez, je vous donne un petit scoop. On essaye de remonter cette idée de manière à pouvoir la sortir à nouveau avec les mêmes auteurs avec qui nous sommes en train de discuter aujourd'hui. En fait, l'édition régionale a-t-elle encore une force, a-t-elle encore un sens ? Il y a beaucoup d'éditeurs en France qui sont régionaux, mais qui, grâce au numérique, à Rissmanan, à exporter et à vendre dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, on peut tout à fait faire ça. Deuxièmement, on a quand même une ressource en termes de qualité de site, en termes d'auteur, en termes de renouvellement de génération qui nous amène à des projets là aussi nouveaux. Donc, oui, bien sûr qu'il y a un avenir, il y a une possibilité permanente. Et on a d'ailleurs des sollicitations qui sont très, très nombreuses pour pouvoir publier ou être édité. On a l'option du beau livre sur lequel on restera, parce que c'est le livre qui doit marquer et qui doit avoir une place dans le patrimoine de chacun. L'édition provençale se porte bien ? Ah, ça, je ne peux pas le dire, parce que je n'ai pas une visibilité sur l'ensemble de l'édition provençale. Moi, ce que je sais, et on l'a vu pendant la crise actuelle, la crise sanitaire actuelle, c'est que le livre a une place quand même certaine dans le cœur des gens, mais que les gens doivent aussi passer des pensées, des paroles vers les actes. Et que c'est bien d'aimer le livre, c'est bien d'en acheter aussi, parce que ça fait vivre l'ensemble de la chaîne de l'édition, mais ça garantit aussi la conservation et le développement d'une culture et d'un patrimoine. qui est en train de faire énormément de la crise sanitaire. Merci.